Il est champion de la masculinité positive et c'est sa volonté qui a donné lieu au Fonarev. Nous allons écouter le discours du Président de la République. Honorable Président de la Femme D'Nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorable députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les victimes, Mesdames et Messieurs acteurs institutionnels et associatifs engagés pour la cause des victimes, Distingués et invités, Mes très chers compatriotes, Comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du commun. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotions et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole par devoir et par responsabilité en ma qualité de garant de la nation pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais chez nos costes en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbages et de cruautés indestructibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts, nos ressources naturelles. À cet égard, et avant toute chose, je vous prie de bien vouloir vous lever et observer à un moment de recueillement la mémoire de toutes ces victimes qui se comptent parmi nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs et enfants. Merci. Je vous remercie. Fort de cette triste réalité, la cérémonie de ce jour tire donc son fondement des dispositions des articles 2, littéra 1, littéra 1, et 28 de la loi numéro 22 par 065 du 26 décembre 2022, portant principes fondamentaux redentifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il en est de même de l'acte que j'ai posé ce matin en compagnie de la première dame en exprimant le recueillement de toute la nation en mémoire de nos victimes par le dépôt de la chèvre de feu. à travers ce geste posé sur ce sol imbibé de sang de nos mères et de nos pères, de nos frères et de nos soeurs, ainsi que de nos enfants meurtris, et sur ce sol qui résonne les cris de détresse de nos filles et de nos mères violées, j'annonce un jour nouveau qui se lève et un espoir qui remet pour nos victimes. Mesdames et Messieurs, distingués et invités, depuis plus de trois décennies, le peuple congolais est victime d'importants conflits d'armée lui imposés par procuration à l'occasion desquelles des populations civiles ont été victimes de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre et l'affaiblissement de l'État dans le but de l'empêcher d'assurer comptement la protection de son peuple. Cette entreprise macabre se poursuit encore aujourd'hui dans la partie orientale de notre pays, particulièrement au nord-qu'il, dont certains territoires sont actuellement occupés par l'armée du Rwanda, agissant avec l'aide de ces préposés du groupe terroriste du M23. Que des massacres enregistrés, dont ceux perpétrés il y a peu, sur les populations civiles et sans défense à Kichiché et dans plusieurs autres localités. Cette barbarie a causé des millions de victimes, nombre bien plus importants que ceux connus au cours des siècles derniers, notamment durant les deux guerres mondiales. Des villages en pied ont été dessinés et les quelques vaillantes populations survivantes se sont vues imposer se sont vues imposer le silence auquel s'ajoute une soumission systématique à diverses formes de malprétence et de stigmatisation qui sont aujourd'hui à la base de leur marginalisation. Les bourreaux, eux, assurés de l'impunité totale dans l'indifférence et de la communauté universelle des humains, ont continué à se moquer des victimes narguées et dire, ont été ces victimes contraintes à l'anonymat par faim de représailles. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, face au tableau sombre décrit ci-dessus, la nation ne pouvait ni ne devait rester indifférente ou impuissante. C'est ainsi qu'à mon accession à la magistrature suprême, je me suis engagé non seulement à lutter contre l'impunité, mais aussi à restaurer l'autorité de l'État. Ceci passe par la redynamisation, sinon la reconstruction de notre appareil de défense et de sécurité, de manière à le rendre fort et capable de sécuriser notre peuple et pour que ces actes ne soient plus qu'un lointain et vilain souvenir. Mon engagement était d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en œuvre d'un programme de réparation qui permet leur révélèvement. À cet effet, il y a lieu d'épingler au plan international, notamment la signature avec l'Organisation des Nations Unies, de l'abendom aux communiqués conjoints sur les violences sexuelles, le quai l'abendom recommande la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation au profit des victimes en matamité de champions de l'Union africaine pour la masculinité positive. de l'Union africaine pour la réparation L'Union africaine de l'Union africaine pour la prise en place d'un Scott qui voit qu'elle est souvent mède les Apparentes qui ne soit pas pas un classement d'unerée de l'Union africaine de l'Union africaine il ne reste s'ambreras aujourd'hui c'est��arrer à gusto qu'il nous flying au fun hypé ... 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